bonjour donc pour faire suite à la vidéo précédente nous allons donc commencer à utiliser le logiciel Tide et pour ce faire je vais vous expliquer un petit peu l'interface et après nous allons concevoir une petite scène ensemble que nous allons pouvoir ajouter donc à Starband par l'intermédiaire de la commande admin nous pourrons y accéder et tester donc la scène que nous aurons créé donc pour commencer donc bon bah vous avez un traditionnel menu comme dans n'importe quel logiciel un fichier avec toutes les options de création de sauvegarde et compagnie donc ça je n'ai pas besoin de prendre du temps à expliquer tout ça annuler copier coller donc là c'est pour utiliser les fonctions du logiciel si vous voulez afficher des barres d'outils et bon je dirais après à vous d'utiliser ces fonctions si vous avez besoin de personnaliser l'interface je ne pense pas avoir besoin de vous expliquer que par exemple en cliquant sur par exemple ici sur calque bah vous allez enlever cette fenêtre là à droite et en cliquant une fois dessus vous allez l'afficher je veux dire ce sont des trucs basiques ça n'a pas d'influence directe en fait avec la scène que nous allons créer donc moi je vais m'attarder sur cette barre ici sur les informations qui sont à gauche là et sur les informations qui sont à droite là donc nous avons un premier icône qui correspond à la nouvelle création de cartes ou de tileset donc la création de cartes bah c'est ce que nous avons préparé hier donc en cliquant dessus vous avez les mêmes informations donc vous laissez bien évidemment toutes les informations à l'identique et la seule chose que vous avez à changer du coup ce sont ces informations là donc la taille de la carte donc si vous décidez de faire une carte plus grande vous avez juste à modifier le nombre de tailles n'oubliez pas que les tailles sont multipliées par la largeur puisque vous avez donné une taille en 8 par 8 donc vous avez l'équivalent ici en pixels donc vous avez aussi la possibilité de créer un nouveau tileset donc je ne vais pas m'attarder dessus j'expliquerai ça dans une autre vidéo pendant une autre vidéo au moment où nous ajouterons ensemble de contenu du contenu personnalisé en fait à des nouveaux objets et compagnie mais pour faire simple le taille 7 c'est ce que nous avons ajouté donc sur la vidéo précédente et qui nous a créé trois onglets ici un liquide matériel c'est miscellanus donc ça ce sont des tailles 7 et dedans vous pouvez voir que chaque fichier nous a permis d'ajouter des tuiles ce que ce qu'on appelle en français des tuiles des petites icônes qui vont nous permettre de créer notre scène deuxième onglet donc pour ouvrir un projet pré-existant comme ici ici pour enregistrer votre projet donc vous pouvez voir qu'à chaque modification d'accord d'une petite étoile à un astérix ici s'affiche à gauche de votre titre c'est que votre projet n'est pas sauvegardé donc pensez bien une fois vous avez fait ça de sauvegarder ou de faire fichier enregistré ou ctrl s il ya plusieurs manières de sauvegarder votre projet pour éviter une perte d'information liée à une coupure de courant ou défaillance de votre ordinateur ça peut arriver malheureusement donc pensez-y à le faire régulièrement donc en l'occurrence nous avons comme dans n'importe quel logiciel d'édition en général quand il ya des étapes de création vous avez toujours la fonction pour annuler ou pour restaurer donc pas en l'occurrence regardez bien au centre je vais annuler mes dernières actions que j'ai effectué hop 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 et finalement je veux les remettre ça c'est traditionnel je m'attarderai pas là dessus non plus je veux dire vous avez l'option ctrl z ctrl y qui fournit exactement les mêmes fonctionnalités ici donc ce sont les commandes pour tester des lignes de code avancé pour être honnête je n'ai encore jamais utilisé cette icône parce que j'en ai pas eu besoin je n'ai jamais fait de donjon ultra avancé au point de créer des lignes de code donc si peut-être un jour je décide d'en faire un je m'y attarderai dessus mais pour l'instant ce n'est pas prévu donc nous passons à cet outil donc l'outil tampon comme vous pouvez le voir c'est le pinceau de photoshop gimp et compagnie c'est ce qui va vous permettre de concevoir tuile par tuile justement votre votre scène n'oubliez pas donc comme vous pouvez le voir j'en ai sélectionné deux en faisant donc un clic droit par exemple en cliquant une fois un clic droit vous sélectionnez une taille que vous avez éventuellement tapé hop et si vous dites bon bah je voudrais faire une une plus grande et je voudrais éviter de me faire ça un par un il vous suffit de rester appuyé sur clic droit hop de sélectionner le nombre que vous voulez sélectionner et du coup vous allez pouvoir poser des par exemple ici j'en ai sélectionné 6 des lignes de 6 hop 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 facilement donc je reclique pour une du coup les deux icônes donc à savoir que cette icône là n'existait pas au moment où j'utilisais moi le logiciel et celle là je ne l'ai jamais utilisé non plus pour créer des donjons sur starband donc je ne vous expliquerai pas à quoi servent ces deux icônes il n'y a aucun intérêt par contre donc je vais préparer pour l'icône de remplissage hop hop là vous êtes en train de vous demander qu'est ce que je fais ne vous inquiétez pas je vais bientôt vous expliquer tac donc du coup vous pouvez voir que là j'ai donc trois zones deux zones complètement fermé vous pouvez le voir il n'y a aucun accès entre cette zone de blocs entre guillemets vierge un vide et cette zone là puisque nous avons mis des tailles ici qui bloquent justement l'accès ici vous pouvez voir que c'est la même chose aucun bloc ne correspond avec le avec l'autre côté donc du coup on peut dire c'est fermé par contre là j'ai intentionnellement laissé un bloc vide ouvert donc on peut dire que cette zone là est relié à cette zone là donc je vais sélectionner un autre type de taille pour faire voir la différence en sélectionnant donc l'outil comme vous allez voir à s'afficher de remplissage hop vous pouvez voir du coup quand je vais remplir il ya un petit aperçu qui se crée pour me dire que si je clique ça va remplir toute cette zone alors vous allez me dire ah bah tiens il ya des zones effectivement qui restent bien vierge comment ça se fait quand je passe ma souris dedans vous pouvez vous apercevoir que j'inverse hop 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 ou je peux sélectionner des tailles comme vous l'avez vu qui ont été posés alors il faut savoir que l'outil de remplissage ne remplit une zone entièrement ouverte c'est à dire que si vous n'avez pas fermé comme j'ai fait ici par exemple une zone avec des tailles comme ici il ya un petit trou et bah du coup je vais remplir toute cette zone si vous estimez par exemple que ben une grande partie des tailles donc on va dire que les tailles qui sont ici ben je veux les changer il vous restera plus qu'à cliquer pour remplacer instantanément les tailles bon par exemple je vais cliquer une fois là pour remplir le fond je vais choisir un autre type de taille celui ci pour remplir là pour remplir là allez hop soyons fous je vais choisir ça pour dire bon tiens ça c'est des tailles que j'aurais modifié hop voilà vous cliquez et ça modifie réellement tout d'un coup c'est assez pratique quand vous voulez remplacer du coup une section complète de deux tuiles quoi donc plus tard on verra qu'on peut faire des petits combos entre guillemets un avec d'autres fonctionnalités mais pour l'instant on continue donc ici c'est un outil de remplissage de formes donc quand je vais cliquer vous pouvez voir que à droite là vous avez deux formes qui ont qui sont apparus donc ben rectangulaire carré 1 et des formes arrondies des formes circulaires donc je vais choisir un autre type de taille hop et je vais donc rester sur le rectangulaire et je vais comme vous voulez en restant appuyé sur clic gauche créé du coup un très grand rectangle donc vous pouvez voir que voilà on peut se faire plaisir vous pouvez si vous le souhaitez en gardant vous voyez un la touche mage enfoncé avec le bouton de gauche de la souris créer en fait un carré parfait tac donc là par exemple vous voyez je peux faire ce que je veux et hop j'appuie sur mage et d'un seul coup le carré devient parfait ça peut être assez pratique pour des choses quand vous aimez la symétrie donc pareil avec le cercle je vais choisir un autre type de taille donc quand je ne sélectionne rien ça part toujours du milieu mais du coup bah le cercle se transforme en ellipse voilà tac et si du coup vous voyez en ellipse j'appuie sur mage hop je me déplace légèrement et là je fais un cercle parfait c'est le même principe du coup on arrive au prochain qui est la gomme donc la gomme je pense que vous avez compris le concept ça nous permet d'effacer donc qui gauche j'efface les tuiles une par une et si j'utilise donc le clic droit je peux effacer du coup une large zone donc comme vous pouvez le voir hop ou sinon on peut faire carrément toute la grille du coup donc je vais redessiner vite fait un truc complètement pourri voilà du coup d'une certaine manière bah attendez regardez hop je vais hop on utilise ça je vais remplir ça à l'intérieur vous voyez comme c'est rapide hop je remplis en en quelques secondes à l'intérieur du cercle donc du coup après la gomme vous avez la sélection donc la sélection imaginons par exemple que bah une partie vous intéresse et que vous voulez à transformer voire la supprimer vous dites ah bah finalement là je voudrais supprimer bah vous sélectionnez la zone tac tac et vous faites suppre si vous voulez enlever c'est rapide comme ça bah vous avez un champ vide si vous voulez peut-être par exemple modifier éventuellement l'intérieur vous avez la possibilité de le faire manuellement comme ça si votre but était de remplir entièrement la zone vous prenez donc bah justement l'outil de remplissage et vous allez remplir uniquement la zone sélectionnée et si alors ça ça peut être une méthode très utilisée donc d'ailleurs vous verrez une autre méthode aussi assez assez bien à ce niveau là c'est une petite astuce par exemple vous voulez faire un petit carré sans pour autant déborder comme ça imaginons hop je suis parti un peu trop loin et bah non grâce à la sélection vous n'avez pas abîmés on va dire la création vous avez fait en dehors de votre sélection tac tac par exemple voilà ah oups mince et voilà donc ce qui vous permet du coup hop je sélectionne j'enlève la sélection et vous avez votre sélection ici du coup la suite logique c'est quoi c'est ça donc imaginons cette fois ci que bah vous voulez toujours sélectionner c'est quoi d'ailleurs c'est la baguette magique voilà quand vous cliquez vous allez sectionner ma carrément toute la zone de bas de tuiles donc comme le principe est identique à la zone de jouer marqué un de l'outil de remplissage il ne faut qu il faut absolument que des tuiles soient reliés les deux autres comme vous pouvez le voir la tuile ici n'est pas relié à cela donc du coup quand je vais pour sélectionner celle ci les autres ne sont pas sélectionnés si j'avais eu mis un truc quelque chose ici la la tuile identique j'aurais pu et sélectionner ce petit bout en l'occurrence là je voudrais éventuellement faire un contour comme ici mais sur le bord on va dire du bas du cercle transgénique vous allez me dire oui mais là avec ce petit outil de sélection c'est pas c'est pas génial du coup on va faire comment et ben justement le pinceau entre guillemets le pinceau la baguette magique pardon est là pour vous aider vous cliquez une fois la zone sélectionnée il vous suffit simplement de passer en mode donc du coup de nouveau un tampon je vais sélectionner allez hop ça et vous pouvez de nouveau manuellement faire votre petite hop toc 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 j'en ai oublié un oui je peux même prendre pour éviter d'être sûr d'aller comme ça là là dessus j'ai hop je peux hop je passe par dessus je suis sûr de toute façon que j'irai pas mettre mes trucs mes tuiles à droite à gauche puisque ce n'est pas sélectionner un tac voilà donc c'est pour l'exemple rapide en il y en a oublié en ailleurs voilà donc grâce à ça vous désélectionnez un pardon c'était ici vous désélectionnez et vous avez donc en gros bah une tuile donc si par exemple cette fois ci je choisis de choisir de sélectionner ça comme vous pouvez le voir je ne sélectionne plus études parce qu'elles sont différentes de celle ci hop 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 du coup nous avons ceci alors ceci est très intéressant ça veut dire que par exemple vous souhaiteriez modifier tout ce qui est lié à cette tuile là vous allez me dire ouais mais comment je vais faire il faut que je sélectionne là 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 oh c'est casse pieds bah non grâce à cette tuile vous allez à cette option pardon vous allez cliquer sur la tuile hop et vous allez sélectionner toutes les tuiles identiques présentes sur votre grille alors comme vous pouvez le voir du coup je hop voilà vous pouvez voir que la tuile est identique là là et sur les petits bouchons des côtés et elles sont toutes sélectionnées ça veut dire que si je prends ça et que je décide d'effectuer des modifications ici ça ne fonctionnera pas par contre hop ici je vais le faire je vais pouvoir également le faire ici donc là vous allez me dire oui mais bon il faut les faire un par un et ben vous avez votre petit outil de remplissage comme d'habitude tac 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 voilà c'est beaucoup plus rapide pour sélectionner et transformer directement une zone donc hop hop j'enlève la sélection et vous avez transformé toutes les tuiles j'aurais très bien pu ne pas tout transformer mais c'était pour vous faire voir l'exemple donc cette partie là est reliée attention à ces calques là ces calques qui se créent ici donc ce sont des calques de tuiles de taille vous avez donc les calques d'objets comme nous avons créé en haut les calques d'image donc là nous allons passer aux calques d'objets donc les objets je vous rappelle ce sont tous les objets qui soient interactifs ou décoratifs donc par exemple les coffres les tables les bureaux les armoires les tableaux on ne peut pas interagir avec les tableaux mais pourtant ils sont bien là en mode décoration ce sont des objets voilà tout ça ce sont des objets et ils apparaissent donc sur ce calque et en cliquant sur le calque hop vous allez voir que du coup ici c'est devenu gris mais ici ça s'active donc à l'heure actuelle ce qui va nous intéresser c'est ceci c'est ce qui va nous permettre de poser donc les objets ça vous n'en aurez pas besoin puisque c'est pour mettre du texte et ça d'ailleurs je ne sais même pas ce que c'est je ne l'ai jamais utilisé donc je ne peux même pas vous dire je préfère ne pas vous dire de bêtises donc je n'aime pas ça et ça ce sera donc pour des tutoriels beaucoup plus avancés qui sont liés donc aux événements dans des donjons donc par exemple quand vous avez déjà fait un donjon peut-être le donjon avian dans Starbond vous avez le pigeon qui vous parle en bas à gauche et qui vous dit attention il va falloir que tu ailles ouvrir un sarcophage mais il y a plein d'ennemis dans la pyramide donc prends garde sinon tu risques de mourir enfin bref un message dans le genre quoi et ben ce sont des événements qui s'enclenchent uniquement dans certaines zones en fait de la map et qui sont configurés grâce à ce genre de choses là ce sont des cadres que vous allez poser et donc par exemple ce cadre là vous pouvez faire des triangles ou vous pouvez simplement par exemple l'utiliser plus tard pour des objets de câblage de wiring vous allez pouvoir intégrer par exemple un bouton et une porte et vous pourrez dire que la porte est reliée au bouton grâce à un câblage le câblage vous allez devoir le simuler c'est pas un code c'est vous qui cliquez à droite et à gauche en fonction de l'objet que vous avez mis pour les relier ensemble donc comme je vous dis ça on ne s'en occupe pas tout de suite donc je n'en parle pas on en parlera le moment venu mais au moins vous savez à quoi vous attend du coup donc on a notre dessin ici donc on l'a mis en fronte peu importe donc pour vous faire un petit récapitulatif les objets je vous en ai parlé juste avant donc les calques de tuiles vous l'avez compris ce sont des calques pour utiliser les matériaux qui interagissent directement ou indirectement avec le personnage donc tout ce qui est sur le calque fronte ça va être donc comment dire des matériaux qui vont interagir directement comme le sol donc la terre la pierre sur laquelle vous allez marcher la lave l'eau enfin tout ça ce sont des éléments qui font partie du front et le bac ce sont les éléments qui sont reliés au front mais qui sont juste en derrière plan juste derrière c'est à dire que vous faites une maison par exemple en fronte vous allez faire les murs de la maison qui vont interagir avec vous qui vont vous bloquer le passage la porte qui va pareil vous bloquer le passage la table et compagnie dans les objets qui seront derrière qui ne vous cassent pas les pieds et du coup c'est le bac lui qui servira en fait de murs de décoration arrière qui vous permettront justement de poser des objets divers et variés suivant le fond vous aurez décidé de mettre une maison vous avez peut-être accroché des tableaux si c'est une grotte ben vous allez peut-être mettre des des ressources à droite à gauche ou des trucs comme ça du coup en descendant donc je vous ai expliqué les tailles des objets les calques d'image donc les calques d'image ça c'est pareil ça va venir plus tard ce sont des calques qui ne servent qu'à la décoration pure donc si vous vous rappelez par exemple starband si vous avez fait le tutoriel de départ de starband vous apparaissez sur la terre dans la ville du protectorat et bien il faut savoir que toutes les structures à tous les bâtiments dans lequel vous êtes en le fond ne fait pas partie du bac ils font partie de ce calque d'image ce sont des images extrêmement grandes qui ont été générés et qui ne font pas partie du tout du bac donc vous ne pouvez pas interagir du tout avec c'est fait exprès c'est le principe donc il se pourra que parfois vous irez utiliser ce calque d'image pour des trucs vraiment gigantesques par exemple je vous donnerai un exemple moi j'ai fait un mode stargate et j'ai utilisé pour faire un mini gros donjon en fait qui pop qui apparaît sur les planètes d'un vaisseau donc tel tac un petit vaisseau de transfert goahould et bien j'ai utilisé en fait cette image en fond pour la forme du vaisseau et ensuite j'ai utilisé le front et le bac ensuite pour faire l'intérieur pour bloquer via des murs invisibles et interagir dans le vaisseau et donc des objets pour mettre des petits coffres et compagnie dans le vaisseau voilà c'est ce principe donc ici par exemple je clique là vous allez pouvoir monter un calque ou le descendre vous voyez en haut donc ici c'est pour dupliquer les calques pas besoin d'y toucher supprimer un calque après ça c'est des fonctions je ne vous conseille pas d'y toucher pour le moment ce que je vous conseille c'est surtout d'aller toucher ici plutôt que de les toucher là donc ici par exemple vous avez le front sur lequel j'ai déjà dessiné vous pouvez cacher toutes les créations que vous avez fait sur le front vous pouvez faire pareil pour le bac quand vous faites quelque chose moi ce que je vous conseille par exemple si vous avez fait par exemple tout le bac et que vous êtes sûr que vous n'avez plus besoin de toucher au bac verrouiller ici à droite le petit cadenas comme ça vous êtes sûr que quoi qu'il arrive si vous avez cliqué sans faire exprès ici vous ne remplirez pas le calque de taille inutile du coup on passe à la suite donc qui sont les jeux de tuiles donc comme j'avais dit tout à l'heure ce sont des fichiers qui donc contiennent plusieurs informations qui vous permettent d'afficher un nombre conséquent de matériels donc des liquides ici donc par exemple il y avait l'eau là je crois que c'est la lave c'est ça ici c'est le fuel enfin voilà vous avez toutes les fonctionnalités de des liquides ici c'est les matériaux vanillat et là donc tout ce qui est divers donc ce sont des informations vraiment axées au donjon donc ça ne servira que pour ça et chaque petit carré correspond à quelque chose donc je vais être honnête avec vous vous n'utiliserez pas tout tout n'est pas forcément utile donc par exemple ça c'est si je me souviens bien R d'ailleurs je fais une petite transition sur la gauche par exemple en cliquant sur le premier vous pouvez voir donc les valeurs ici donc vous n'avez pas besoin que je vous explique maintenant on s'en occupera quand on commencera à s'occuper des objets dans les scènes mais pour vous expliquer vite fait vous avez au moins les propriétés ici qui vous donnent une petite identification de l'objet que vous avez sélectionné quand vous êtes en mode vanillat donc là par exemple remplir avec de l'air je clique sur le deuxième donc là c'est peintre c'est peindre donc sur le fond du calque pour ne pas changer le monde la génération du monde je ne sais pas quoi enfin bref ça moi je ne l'ai jamais utilisé non plus donc en l'occurrence vous pouvez avoir les informations même si vous n'êtes pas bon en anglais un peu comme moi je suis désolé je l'avoue ça vous permet quand même de vous aider donc ici vous avez le mur invisible ça c'est le payer start que vous allez utiliser sur chaque donjon parce que automatiquement si vous voulez que votre personnage apparaisse sur le donjon vous allez devoir lui mettre un point d'apparition sans ça il dira bah non moi je ne peux pas donc là en cliquant là par exemple mon personnage va apparaître ici vous pouvez voir que je l'ai mis sur back parce que je n'ai pas sélectionné c'est pour vous faire voir donc ce n'est pas trop grave pour l'instant mais ce genre de choses là se mettent sur le front à moins qu'il y ait des exceptions et qu'il vous le précise à mettre sur le back sur le background donc ensuite nous avons l'air donc c'est pour en fait effectuer une zone d'air donc c'est pareil il n'y en a pas réellement besoin à moins que vous décidiez de faire une zone peut-être spatiale et rajouter de l'air pourquoi pas ici du coup c'est un bloc solide donc ça va générer un bloc un bloc solide pardon donc là BI donc c'est un objet de biome qui va apparaître suivant du coup ce que vous aurez sélectionné dans les configurations de votre donjon donc si vous avez décidé que votre donjon est un biome désert vous allez avoir un objet quelconque aléatoire lié au désert qui va apparaître si vous avez choisi forêt ce sera un biome du forêt c'est à dire imaginons c'est vraiment un exemple un objet c'est un sarcophage pour le désert et puis pour la forêt c'est par exemple je ne sais pas moi un coffre enchanté en bois bidule et bien vous ne trouverez pas de sarcophage sur la forêt et de bois de coffre en bois dans le désert c'est pas possible justement ça s'adaptera en fonction du biome que vous aurez choisi donc ça vous évite justement d'aller tripatouiller à chercher ce serait aléatoire ici donc c'est la même chose mais pour la version arbre donc du coup pour les forêts vous aurez des pins vous aurez des sapins et compagnie pour les déserts vous aurez peut-être plus tendance à avoir des palmiers ou des arbres complètement brûlés des trucs comme ça ensuite nous avons donc le SV donc ça c'est des tuiles de biome donc vous pouvez voir qu'il y a trois versions SV en je ne sais même pas quelle couleur je ne pourrais même pas vous dire une sorte de marronasse là c'est un peu du vert cramoisi et là une rouge une sorte de rouge assez assez bizarre c'est vrai que c'est petit on peut augmenter un petit peu la taille ah bah je suis déjà à 150 on ne voit pas très bien bon après ça c'est pas grave donc ça ça génère donc des tuiles de terre par exemple de manière aléatoire donc là vous avez trois types de tuiles donc imaginons on va reprendre l'exemple du désert bah ça ça va générer une tuile de sable ça ça va être du sable mouillé et puis ça ça va être du sable condensé c'est un exemple ici donc c'est pareil on peut voir avec de l'air sauf que c'est marqué overwritable donc en gros c'est que c'est le même principe que tout à l'heure sauf que là apparemment la priorité est réduite alors ne me demandez pas pourquoi et ce que ça veut dire de ce côté là je ne l'ai jamais utilisé non plus j'en ai jamais eu besoin j'avoue que je ne pourrais pas vous dire ce que c'est ici on ne s'y attardera pas non plus parce que pour l'instant on va faire des petits donjons donc pas besoin mais pour ceux qui voudront peut-être faire des donjons tellement immenses parce que c'est sûr que vous n'allez pas faire un donjon à 4K Starbound il n'acceptera pas mais si par exemple vous voulez fusionner 4 on va dire maps 4 grilles de ce genre là vous allez devoir utiliser ce genre de choses en sachant qu'on peut monter sur des grilles à 1200 sur facile sur 1000 parce que j'ai fait des grands donjons de temps en temps donc il n'y a pas besoin vraiment d'utiliser ça mais bon c'est dans les cas extrêmes si vous voyez l'âme d'un créateur et de faire un donjon tellement immense pour y passer toute une après-midi pour le terminer et bien vous en aurez besoin ici donc c'est pareil comme vous pouvez le voir c'est l'air mais justement pour le background donc pour le back ici c'est la même chose que tout à l'heure donc c'est un bloc solide mais pour le background ça ne change pas ici nous avons un mur invisible donc comme vous pouvez le voir ça correspond à une structure donc par exemple imaginons que je mette ça là et que je décide de faire ça tac mon personnage ne pourra pas sortir de ça voilà il sera bloqué dans ce sort de petit dôme et il ne pourra pas donc évidemment on ne verra pas le dôme mais on sentira la résistance qui nous empêchera de tomber par exemple donc en l'occurrence ici c'est la même chose mais pour underwater là c'est ça pour le sous-marin donc si vous voulez mettre une limite pour éventuellement un donjon sous-marin du coup vous allez devoir utiliser cette icône là donc ici c'est le 0G donc du coup vous pouvez voir protégé et non protégé donc 0G tile protected derrière without gravity donc en gros là ça enlève oh pardon je n'ai pas cliqué sur le nom vous pouvez voir donc en gros c'est une zone sans gravité donc vous allez voler dedans donc si vous n'avez pas de système de propulsion bah du coup vous allez partir dans l'espace et vous allez dériver donc faites attention à ça la suite elle donc là parce que ça je ne le connaissais pas c'était nouveau requires an ocean liquid world jane must contain ocean liquid donc apparemment le monde contient en fait un liquide de type océan donc je pense que ça doit générer de manière illimitée de l'eau je suppose bon je suppose je le précise bien je ne connais pas ces deux parce que c'est nouveau mais bon à tester on verra peut-être plus tard dans un autre tuto une fois que moi de mon côté j'aurai fait quelques tests donc en gros vous avez pu donc percevoir à gauche les propriétés de chaque objet donc si vous vous souvenez un tuto précédent nous avions rajouté le minerai du tutorium bah c'est le même principe vous avez l'idée vous avez l'idée donc de la tuile puisque les objets ont des idées le type donc là il n'y en a pas puisque c'est du divers on peut voir ici aussi c'est pareil c'est pas des objets à proprement dit donc on s'en fiche la largeur la hauteur donc c'est du 8 par 8 ça on l'avait également dit dans un précédent tuto l'image donc l'image d'affichage pour le programme la description de l'objet est toujours bon à notifier ça vous permet d'identifier plus rapidement l'utilité de l'objet le nom donc ça c'est juste informatif aussi puisque vous avez les deux slashes les deux slashes définissent donc en fait une description donc short description c'est pareil c'est voilà et là vous avez le nom du matériel donc ça c'est bel et bien le nom du matériel tel qu'il va être notifié dans le jeu ça veut dire que si vous tapez une commande admin pour faire par exemple spawner pour faire apparaître devant vous du matériel en mode admin il va falloir taper par exemple cette commande là mais bon on s'en fiche mais ça vous permet d'identifier le matériel bon à partir de maintenant nous allons faire une petite scène ensemble donc du coup moi je vais effacer tout ça voilà ici ça part le front ça part voilà du coup je vais sélectionner allez hop ça je suis en front c'est très bien on va peut-être pas aller aussi haut on va faire une petite ligne comme ça tac je fais vraiment quelque chose à l'arrache voilà tac un petit bac alors une petite astuce supplémentaire également pour le bac par exemple donc là j'étais sur le front regardez je cache hop ça s'affiche ben là je vais commencer à dessiner sur le bac donc par exemple je vais faire un truc ici hop ah bah mince comment je fais la différence entre le bac et le front il va falloir que chaque fois que je fasse ça là pour savoir ce que j'ai fait non 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 ne vous inquiétez pas vous cliquez sur donc le calque bac et là il y a l'opacité vous baissez l'opacité environ vers 50% on voit pas le chiffre mais c'est l'équivalent et vous pouvez voir donc du coup que tous les tailles que j'ai effectué ici sont transparents ils ont 50% d'opacité ce qui nous permet donc de différencier quel calque bah en fait correspond à quoi donc là je suis sur le calque donc à 50% d'opacité donc le deuxième le bac et je suis en train donc du coup de dessiner un petit peu tac voilà voilà donc là nous avons une petite plateforme donc on retourne oh je vais peut-être faire encore un petit truc là ici un petit bac ici là voilà je repasse sur le front sur le front allez on va faire un petit bâtiment un truc en ruine tac voilà quelque chose en ruine pas besoin de faire un truc extraordinaire non plus du coup à partir de ce moment là donc on peut on peut voir que ça c'est du front ça veut dire que le personnage pourra interagir avec ça on va faire un petit bac également du coup ici tac pour simuler donc la ruine du bâtiment mais légèrement en fond du coup ça c'est quelque chose qui s'est écroulé qui s'est détruit tac voilà et du coup donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure si nous voulons que le joueur puisse justement atterrir sur la plateforme il va falloir mettre un pair start donc le pair start vous sélectionnez bien le front et donc on va le faire hop non c'est RLZ on va le mettre à la limite du sol voilà bah tiens pour vous faire voir j'y pense maintenant je vais vous mettre un petit peu de liquide c'est vrai que je n'y ai pas forcément pensé mais ça pourrait être intéressant on va mettre de la lave tiens hop on est corps lave non la lave ça doit être ça voilà la lave donc on va mettre de la lave ici tac tac voilà ça fait de la lave tac euh non là ça ne passera pas là hop on va laisser tel quel voilà donc là normalement nous devrions avoir de la lave qui devrait apparaître là 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 et là euh du coup nous avons cette zone donc où le joueur va interagir et pouvoir monter sur les gravats ici et nous devrions euh voir bah le fond derrière donc déjà nous allons enregistrer un fichier enregistré ou ici pour sauvegarder votre projet et nous allons maintenant l'enregistrer dans un dossier pour pouvoir l'incorporer au mode donc nous allons faire fichier enregistré sous nous allons aller donc du coup moi j'ai le raccourci pour aller dans mon dossier mais vous c'est donc dans votre dossier Starbound comme d'habitude j'espère vous n'avez rien touché le dossier mode le dossier de votre mode et ensuite ici nous allons donc devoir créer un nouveau dossier tac donc dungeon alors là vous allez me dire oui mais comment tu sais que c'est dungeon nous on le sait pas alors c'est pas compliqué quand vous allez ici donc dans votre dossier Starbound vous avez dans votre dossier assets le dossier package celui qu'on avait donc si vous vous souvenez bien décompressé et là vous allez chercher le dossier dungeon ça vous permet de savoir comment s'écrit le dossier et là vous allez voir donc plusieurs dossiers vous pouvez très bien créer un dossier mission pour incorporer votre donjon dedans moi personnellement je vous conseille c'est de créer votre propre dossier pour bien isoler votre dossier et éviter un éventuel patch des développeurs si par exemple vous avez eu le malheur de mettre un nom qu'ils vont utiliser aussi créer des troubles comme ça vous créez votre propre dossier et vous n'avez pas trop de problèmes du coup donc on retourne ici mode mon premier mode donc du coup dungeon nous allons créer donc le dossier du donjon donc tuto tuto donjon01 on va marquer voilà hop allez tuto d01 on clique deux fois tuto d01 et là par contre vous choisissez jinzon voilà hop et vous enregistrez maintenant que vous avez enregistré vous pouvez réduire donc votre logiciel et accéder donc pour aller vérifier si vous le souhaitez mon premier mode si tout s'est bien passé donc effectivement le jinzon est bien là donc à ce stade nous avons la scène incorporée dans le dossier qu'il faut maintenant il va nous falloir un fichier qui va déclarer en fait ce donjon donc pour ça vous allez aller de nouveau dans le dossier assets de starband packhead vous allez dans donjon on va aller récupérer un fichier donc mission hop allez on va prendre avion peu importe de toute façon c'est juste pour le fichier après vous modifiez ce que vous avez besoin donc vous récupérez le fichier en extension .donjon vous faites copier tac vous retournez du coup ça fait plein de manipulations mais quand vous avez le coup de main après ça va tout seul vous retournez dans votre dossier de mode donc hop donjon là et vous collez ça ici tac si il veut se coller il a mis un peu de temps du coup F2 ou bouton de droite édité hop vous pouvez copier F2 sur le fichier pour éditer rapidement CTRLV pour moi pour coller directement et du coup nous allons éditer ça donc moi j'utilise Notepad++ vous pouvez utiliser un autre logiciel d'addition de texte comme bon vous semble hop et du coup ici donc ces informations le nom donc c'est tuto D01 vous allez cliquer deux fois en tout cas si vous avez Notepad++ pour sélectionner uniquement le texte CTRLC pour copier vous allez cliquer deux fois sur l'encore pour définir le type de mission c'est en fait c'est une fonction de recherche si vous voulez attribuer des informations c'est plus rapide le nom de la partie donc c'est bel et bien tuto D01 et là maintenant il demande quel fichier je dois aller chercher donc celui-ci donc là vous êtes obligé de notifier le nom du fichier la espèce il n'y a pas d'espèce c'est un test donc on va marquer générique en anglais c'est plus simple et CTRLS pour sauvegarder donc nous avons déclaré maintenant notre donjon nous n'avons pas encore fini parce que là c'est pour dire que le donjon existe maintenant il va falloir lui incorporer des informations supplémentaires pour pouvoir le générer en instance voilà là nous avons simplement dit le donjon existe mais ça s'arrête là c'est comme si vous fournissiez des documents administratifs mais que vous n'avez pas encore votre carte d'identité vous avez simplement donné des papiers on en est là maintenant on va commencer à faire faire notre carte d'identité pour ça nous allons donc retourner dans assets package et cette fois-ci nous allons récupérer deux fichiers ici donc celui-ci qui s'appelle donjon world.config et un peu plus bas instance world.config donc CTRL pour sélectionner le deuxième bouton droite copier donc on retourne dans le dossier de mode hop mon premier mode on s'arrête là et on colle ici donc une fois que c'est fait tac il faut attendre un peu parce que je ne sais pas ce qu'il se passe l'ordinateur lag un petit peu là voilà les deux fichiers sont prêts donc nous allons nous occuper d'abord donc de dungeon world donc je le clique et déplacer dans notre place plus plus nous pouvons voir plusieurs informations qui sont en relation avec toutes les instances tous les donjons ou instances du jeu donc en l'occurrence bon allez moi je vais prendre autre poste là ici on ne va pas se prendre la tête hop copier je vais le mettre ah pardon je vais un peu trop vite alors c'est ce que je fais est bon mais je vais trop vite du coup on va d'abord utiliser le site si vous vous souvenez c'est ce qui nous permet de créer des patchs donc ctrl a copié vous collez dans le premier voilà vous collez dans le deuxième donc là on peut voir qu'il y a une erreur 290 290 alors qu'est-ce qu'il y a au 290 290 hop voilà bah 290 nous pouvons voir les deux slashes en gros il y a un commentaire dans le code donc on va le supprimer on va re-sélectionner donc ctrl a ctrl c ctrl a ah du coup le code est bon valide jitzone donc du coup on va recoller ici le même code pour que déjà ça soit validé et donc comme je disais nous allons récupérer bah du coup hop je vais agrandir un peu bah le haut de poste là bouton de droite copier on remonte on va tout en haut on fait entrer pour isoler un peu graphiquement on s'en fiche de toute façon c'est pour générer un code donc il n'y a pas de problème donc là nous avons copié le haut de poste donc vous pouvez voir qu'il y a deux informations à modifier donc les informations à modifier se trouvent donc dans votre dossier ici c'est ce nom là donc f2 copié on va coller directement là et là tac donc on peut voir que du coup bah le code de patch a été généré vous copiez vous allez vous allez ici hop sélectionnez tout ctrl a ctrl v pour coller et ctrl s pour sauvegarder donc on ne s'attardera pas sur les informations pour l'instant je vous expliquerai plus tard aussi le fonctionnement pour l'instant nous avons généré ce premier fichier qui génère le monde en fait pour l'instance maintenant nous allons générer donc toutes les informations du plan arrière des plans de fond des animations par exemple de nuages et compagnie qu'il pourrait y avoir ou d'espace si c'est du spatial des planètes et tout donc ça ça va être le deuxième fichier donc quel fichier nous n'avons pas ouvert nous n'avons pas ouvert c'est dungeon world donc il faut ouvrir instance world voilà donc bah comme là c'est RLA vous sauvegardez tout hop CTRL A CTRL V CTRL A CTRL V et donc là nous allons sélectionner du coup on avait copié le hot post donc c'est en haut voilà on monte on va aller choisir la section du hot post là protect rate tata hot post voilà donc on descend on descend on descend voilà ici on copie CTRL C on remonte comme tout à l'heure entrée deux fois on colle donc le nom du fichier je vais le chercher ici il sera plus rapide tac tac on va le rentrer du coup dans les deux données comme tout à l'heure hot post et hot post et du coup nous avons généré cette fois-ci le patch pour l'instance de notre petit donjon donc sélectionner bouton droite copier on réduit du coup ici CTRL A CTRL V on sauvegarde donc à ce stade on peut fermer et du coup on va mettre une nouvelle extension .patch pour lui définir que ce fichier du coup ne doit pas remplacer l'original mais bel et bien lui rajouter des informations patch tac donc souvenez-vous nous avons créé notre donjon et les deux fichiers qui sont nécessaires à la génération et à la décoration du donjon à l'instance donc rappelez-vous bien du nom que vous avez noté là donc moi c'est tuto D01 nous allons lancer Starbound et ensuite nous allons rentrer des informations en mode admin donc pour l'instant tout va se faire par ligne de commande il charge il met du temps à charger je fais Alt F4 désolé ça peut arriver malheureusement là il me casse les pieds avec ça donc je relance Starbound désolé donc il peut arriver que Starbound ça n'a aucun rapport avec ce qu'on a fait c'est vraiment de mon côté j'ai trois Starbound installés donc automatiquement j'ai on va dire des problèmes de Firewall parce qu'à chaque fois ils me recréent des nouveaux droits pour chaque Starbound que je crée que je lance donc du coup voilà donc ici où vous allez faire entrer vous allez taper slash admin et vous allez faire entrer donc moi je suis déjà en mode admin ça va vous donner tous les droits ce qui va nous permettre de tester grâce à cette commande là voilà vous pouvez voir hop donc slash warp espace instance world deux points et le nom de votre instance donc moi c'était le tuto D01 en faisant entrer nous allons être téléportés sur le donjon ah bah oui donc du coup vous pouvez vous apercevoir que j'ai oublié de faire quelque chose c'est très bien c'est si vous avez été aperçu vous avez vu que la lave était là et elle a disparu hop je vais vous faire voir regardez bien j'ai omis un petit détail tac entrer hop hop la lave était là mais comme j'ai oublié de mettre un fond vous voyez il y a des étoiles qui apparaissent et bah la lave a disparu tac donc alt f4 pour quitter plus vite je vais vous faire voir du coup rapidement ce que ça aurait donné si je n'avais pas oublié cette petite alors je vais mettre n'importe quoi on s'en fiche hop voilà le fond bac vous voyez j'étais bien sur le bac j'ai mis donc derrière un fond pour que la lave puisse s'apparaître je sauvegarde parce qu'on est toujours en point jean zone du coup et du coup je vais relancer starbound start swift du coup je fais entrer et je tape je monte avec la flèche pour reprendre le dernier code que j'ai tapé ça évite de le retaper à chaque fois je fais entrer et j'apparais et là maintenant vous pouvez vous apercevoir que la lave est bien présente sur ma petite plateforme mon petit donjon et du coup cette fois-ci elle ne part pas parce que je n'ai pas oublié de fermer derrière justement les blocs donc pour l'instant on va arrêter là la prochaine vidéo elle sera très courte puisque ce sera la même instance mais je rajouterai quelques petits objets et je mettrai en place aussi un petit pnj agressif et passif pour vous faire voir comment qu'elle marche à suivre voilà à bientôt